Nous allons voir dans cette vidéo comment configurer l'adressage IP et la connexion à un réseau d'un smartphone. Donc je retrouve mon réseau qui est composé de PC fixe et de PC connecté en wifi. Je rappelle que mon réseau wifi je peux obtenir des informations en double cliquant sur l'antenne. Ici je trouve le nom du réseau wifi et la clé du réseau c'est à dire le mot de passe wifi 1234. Je vais donc configurer l'adressage IP et la connexion au wifi de mon smartphone. Pour cela je double clique sur le smartphone et j'obtiens donc cette fenêtre de propriété. Par défaut mon smartphone est connecté à la 4G donc le wifi n'est pas activé. Je vais d'abord commencer par activer le wifi sur mon smartphone. Je clique sur wifi et j'active le wifi. De suite j'obtiens la liste des réseaux wifi qui apparaissent et qui sont autour de mon smartphone. Je sélectionne le wifi techno et je saisis le mot de passe wifi. 1, 2, 3, 4. Je peux afficher mon mot de passe en cochant afficher le mot de passe. Et je coche options avancées pour effectuer l'adressage IP de mon smartphone. Dans la ligne adresse je sélectionne statique qui veut aussi dire qu'on va mettre une IP fixe et je saisis l'adresse IP de mon smartphone. Dans mon exemple mon smartphone aura pour adresse IP 192.168.1.14. Attention ici la deuxième ligne correspond à la passerelle et non au masque de sous-réseau. Mon réseau n'étant pas connecté à internet je laisse la passerelle à 0. Par contre la longueur du masque de sous-réseau du préfixe de réseau correspond en fait au masque de sous-réseau pour un smartphone. par défaut il me propose le nombre 24. Je laisse ce nombre 24 correspondant en fait au nombre de 1 que l'on trouve dans le masque de sous-réseau 255.255.255.0 lorsque je l'écris en binaire. Je ne valide pas de suite attention on fait souvent l'erreur je fais monter la petite fenêtre ici en laissant mon clic appuyé sur la partie blanche et je valide ma fenêtre en enregistrant. Maintenant je peux valider toute ma configuration en cliquant sur ok. L'antenne wifi de mon smartphone est bien activée, elle est noire signe que mon smartphone est bien connecté au réseau wifi de mon réseau.